Alors, pour justement parler de l'importance de cette deuxième phase dans la réforme économique, c'est perspective et nous avons le plaisir de recevoir à bord le docteur Amr Saleh, qui est professeur d'économie. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour. Alors, c'est une nouvelle phase. Après avoir donc accompli une réussite importante en matière de l'application de la première phase de la réforme économique, aujourd'hui, il est temps de passer à la deuxième phase. Quels sont les points les plus importants à retenir dans, je veux dire, c'est dans les bénéfices que va apporter cette deuxième phase de la réforme économique, sur le plan structurel et sur le plan macroéconomique et sur le plan économique en général ? Je crois qu'on a plus grandit le site, c'est le site économique, et puis aussi, c'est le site de l'Égypte, qui a fait que l'Égypte a fait passer une petite difficulté, mais aussi, surtout, le doute, le doute qui s'est transformé en histoire de réussite, le doute des institutions internationales, le doute de la communauté internationale. L'Égypte aurait pu, pourrait, surpasser ces difficultés. Vous savez que le taux de croissance économique après 2011 est tombé à 1,8%, 1,8%, c'est un taux catastrophique, pour un pays qui a une population de 100 millions de têtes, et donc vous avez besoin de créer des emplois pour à peu près 800 000, les gens entrant sur le marché, avec un taux de chômage qui avait 1, 15, 17%. Et donc, avec ce taux de croissance catastrophique, vous voulez créer une petite croissance pour la population. On est arrivé, en 2019, à la fin de l'année 2019, à réaliser un taux de croissance de 6,5%, ce qui était vraiment remarquable. Et donc, je crois que la première réussite, c'est la transformation du doute que la communauté internationale avait, en la volonté et le pouvoir de l'Égypte et la capacité de l'Égypte à surpasser et surmonter ces difficultés économiques. Oui. Docteur Amr Saleh, on a appris que non seulement l'Égypte a réussi à tenir bon durant la pandémie, suite à ces étapes de redressement économique, mais aussi qu'il y a eu un taux de croissance économique de 3,6% durant cette crise, c'est-à-dire 360 milliards, le produit brut de l'Égypte a augmenté, atteignant le taux de 360 milliards, ce qui fait que l'Égypte est le deuxième pays arabe en termes de PIB après l'Arabie saoudite. Donc, en quoi consistent les étapes à entreprendre durant la deuxième phase, de manière à maintenir ce taux de croissance ? Alors, la première phase, c'est-à-dire qu'il vaut juste non seulement le marché, mais il faut éviter de rétablir la confiance et de rétablir la croissance, et puis de faire face au niveau structurel que l'économie égyptienne passe. Et donc, la première phase, je l'avais à vous parler d'équipe de secouer l'économie égyptienne, c'est-à-dire au secours de l'économie égyptienne, pour un rétablissement d'effets croissants et des indicateurs aussi économiques. Il y a aussi cette devise étrangère, qui s'est élevée à un fond de milliards de dollars, on est arrivé à un plateau avant la pandémie, on est arrivé à un fond de 45 milliards de dollars. exceptionnel, parce que le taux de chômage était à 14,15, on est tombé avec le taux de chômage, on est tombé à 7,6%. Donc c'est remarquable, une inflation qui était à 40,50%, est tombée à 7,5%. Donc, il y avait des moures structurels, c'est-à-dire l'économie égyptienne, l'économie égyptienne se déplace. Et au cours de la première période, il y avait aussi les dettes, il y avait aussi la politique financière, avec tous les, souvent tous qui avaient été lésés, les exportateurs et les familles, pour nourrir, pour renforcer les exportations, les exportations qui avaient doublé. il y avait une croissance des exportations, et puis il y avait aussi une diminution des importations. Et donc, l'égypte avait vraiment réussi, au cours de cette première phase, à réaliser des indicateurs, à réaliser 7 députés économiques, dans ces indicateurs économiques. Alors, si on est passé à la deuxième phase, soit que la deuxième phase, le plus important dans la deuxième phase, c'est de faire le marché. c'est de travailler sur davantage du marché de marché, et davantage de participation des jeunes, dans la vie économique, et puis aussi faciliter ce qu'on appelle, le business, or doing business, ce qu'on appelle le doing business, pour faciliter toutes les procédures, de l'égypte de marché, pour que le vie, que ce soit vraiment, et réellement, une très grande, des investissements, des investissements dans la région, et non seulement, vous savez que, il y a une relation très importante, il y a une relation très importante, avec le business, en Afrique, l'Europe est l'un des partenaires économiques, et puis important, et donc, nous sommes aptes, à être l'un des plateformes, des investissements étrangers, non seulement de la région, mais aussi de l'Union. Et donc, je crois que, la deuxième phase, devrait plutôt mettre l'accent, sur le fait, de l'ouverture du marché, davantage de produits marchés, davantage de facilitation, de faciliter les procédures économiques, vu des infrastructures énormes, énormes, entre l'Égypte, et la présence du président, à la concurrence d'ici, entre 100 et entre 100 pays, au cours de la S25, et d'un avenir. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, comme il l'a très bien souligné, c'est une nouvelle réussite, après cette, bien sûr, il faut rappeler que le produit brut en Égypte, a dépassé, durant cette période, les 360 milliards de dollars, qui rend l'Égypte, qui lui donne, qui lui confère la deuxième position, par rapport au pays, qui a marqué une croissance économique positive, après l'Arabie Saoudite, sur le plan inter-arabe, au moins. Donc, c'est une nouvelle ère, qui va commencer. Effectivement, surtout qu'il n'y aura pas, de nouvelles charges, qui seront imposées aux citoyens, donc, c'est vrai que, les choses étaient un peu difficiles, durant la première phase, la subvention a été supprimée, et autres, mais, il fallait vraiment entreprendre ces démarches, pour cueillir les fruits ultérieurement. Donc, apparemment, il est temps de cueillir les fruits, il est temps d'avoir davantage, et d'attirer davantage d'investissements, de voir une amélioration en matière de tourisme. Évidemment, la question de tourisme dépend de la pandémie, mais, de toutes les manières, l'État entreprend des étapes, pour prévenir et contrecarrer la propagation de la pandémie, et faire attention à la santé du personnel qui travaille dans ce domaine, et des touristes. Alors, et on reste, ça, c'est vraiment être à l'affiche économique, sur le plan inter-arabe, comme on vient de dire, donc, une prospérité, et d'ailleurs, les agences de connotation sont là, pour dire que, finalement, nous avons marqué beaucoup de points, et que, finalement, la gestion de la crise, même du coronavirus, avec la diminution des risques du coronavirus, sont, donc, une réalité tangible, et on a surpassé quelques autres pays, parfois, même, les pays les plus industrialisés. On est encore à l'affiche, comme on avait dit tout à l'heure, avec ce superbe, ce superbe, ce superbe travail qui a été présenté, par le docteur Amr Chahat, justement, qui a été, qui est chercheur en Californie, et qui a obtenu ce mot, qui a donné à l'Égypte, il y a quelques heures, seulement 7 heures, le troisième prix de la recherche scientifique, sur le plan international. Alors, il a étudié, il travaille sur la botanique, la botanique, en corrélation avec l'Égyptologie, mais aussi avec la culture des gens, ou des nations qui vivent autour des fleuves. Je trouvais que c'était exceptionnel. Effectivement, il s'agit de culture, parce que les aliments sont liés à la culture, c'est la culture agroalimentaire, et aussi, c'est lié, c'est lié non seulement à la consommation, mais lié à la nutrition, c'est lié au fleuve, c'est lié aussi à la présence de plantes, qui n'existaient pas. Le blé était différent, à l'époque des pharaons, c'est ce dont il s'est rendu compte, d'après l'analyse qu'il a effectuée sur un morceau de pain qui a été conservé dans le temple de Hatshepsut, et il s'est rendu compte que les graines de blé étaient différentes. D'abord, il y avait plusieurs genres de blé, des genres de blé qui ont disparu à l'heure actuelle, et les graines étaient beaucoup plus grandes. Pourquoi ? D'abord, ceci revient à la chaleur, à l'augmentation de la chaleur du globe. En général, on ne peut plus planter et cultiver ce genre de blé, et aussi à la nature du terrain. Donc, question culture, question botanique, et question éléments ayant disparu. Voilà, mais ce qui est encore intéressant, c'est justement revenir sur ce spectre de la culture, des peuples qui vivent, qui sont riverains de grands fleuves, tels que le Nil. Là, le Nil est au cœur du passé, du présent de ce chercheur, justement, qui a fait cette étude dans l'histoire en matière d'histoire de botanique. Je rappelle qu'il a obtenu, donc, le meilleur score, troisième étude, au niveau, dans le concours, qui a été présenté par la conférence de l'Institut américain de recherche. Je dois dire que, pour, par exemple, ça nous rappelle, comme je viens de le dire tout à l'heure, Nasser Nahar, avec notre grand écrivain, celui qui a parlé du Nil, qui représente la culture nubienne, Haggag Adoul, où il a dit que la vie, le fleuve est au cœur de l'existence d'une nation. On ne peut pas le comprendre, sauf qu'on vit comme des peuples millénaires, comme les Égyptiens, qui vivent sur les abords du Nil. Mais, en tous les cas, cette flavor, cette façon, cette saveur nubienne de Haggag Adoul, avec sa pièce de théâtre qui reste, qui s'éternalise dans le monde de la littérature égyptienne, donne encore un autre spectre, une autre dimension, à cette étude qui a été faite sur, justement, le fleuve du Nil. Et, bien entendu, il y a cette question de barrage qui se présente. Effectivement, parce que s'il s'agit de culture relative à la plantation et relative à la consommation, le barrage éthiopien va constituer une entrave, quand même, parce que l'eau du Nil est nécessaire, évidemment. Et, d'ailleurs, le Nil, si on dit que l'Égypte est le berceau du Nil, le Nil, non seulement, il a son charme, mais il a ses secrets, ses secrets en matière de fertilité, en matière de plantations, en matière de culture. Dans tous les pays du monde, il y a de l'eau, il y a de la culture, mais il faut dire que le Nil, de par sa spécificité, de par la nature, du sol, il a donné une vraie spécificité au sol de l'Égypte. Eh bien, ton Nil, on se rappelle. Voilà. C'est des choses qu'on peut comprendre que si on est une nation millénaire, notre rapport au Nil. C'est la fin de cette nouvelle édition. Merci, Marin. Merci, Noël. Merci à tous. Reste à vous souhaiter une excellente journée et à vous donner rendez-vous très bientôt.